bonjour et bienvenue sur cette vidéo conseil santé selon la médecine chinoise c'est une vidéo sur le thème de l'hiver je suis corinne d'anna et bien-être je suis praticienne en énergétique chinoise masseuse et professeur de qigong comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo intitulé entrer dans l'énergie de l'hiver et bien selon le calendrier énergétique chinois l'hiver a démarré le 7 novembre en médecine chinoise à chaque saison est relié un couple d'organes et viscères en hiver c'est les reins et la vessie qui vont être en action en effet ces deux organes vont faire leur réserve énergétique pour toute l'année nous allons donc particulièrement leur prêter attention les chouchouter car nous allons voir que les reins sont des organes très importants qui remplissent de nombreuses fonctions allez c'est parti pour les fonctions du rein la première fonction des reins leur fonction essentielle est de stocker l'essence jing qui est l'un des trois trésors avec le chi et le chen c'est pour cela que les reins sont surnommés les trésoriers car ils conservent et stockent précieusement le jing ce premier trésor est la base de tout édifice sans jing il n'y a pas de chi ni de chen car le jing participe à la fabrication du chi on pourrait dire que le jing est comparable à une batterie bien logé dans nos reins le jing dans sa globalité est composé de deux fractions le jing inné et le jing acquis le jing inné et bien il nous est transmis par nos parents au moment de la conception il détermine notre constitution nous n'irritons pas tous de la même batterie d'où nos différentes constitutions certaines personnes auront de fortes constitutions une bonne vitalité une bonne résistance aux virus et d'autres personnes et bien auront une constitution plus faible plus de fatigue moins de résistance aux virus aux bactéries besoin de plus dormir tout cela provient de notre bagage héréditaire il est important de savoir que ce potentiel ne peut être augmenté il ne fait que décroître au fil de la vie telle une bougie qui se consomme mais nous verrons qu'il nous est possible de l'entretenir au mieux et d'en éviter le gaspillage prématuré le jing acquis et bien lui il est produit tout au long de notre vie grâce à l'alimentation et à l'air que nous respirons c'est en fait le chi que nous n'allons pas utiliser dans la journée et que nous allons stocker dans nos reins avec le jing inné si nous avons une bonne hygiène de vie si nous produisons suffisamment de chi et bien nous n'aurons pas besoin de puiser dans notre batterie de réserve nous ne toucherons pas à notre jing inné malheureusement si notre dépense énergétique est supérieure au chi que nous produisons et bien là notre corps va être obligé de puiser dans la réserve dans le jing inné et la bougie va se consulter quand il n'y a plus de cire dans la bougie c'est la mort d'où l'importance de bien chouchouter nos reins en hiver les reins sont également la source du yin et du yang les énergies yin et yang de tous les autres organes dépendent de nos reins voilà pourquoi en médecine chinoise les reins sont considérés comme la réserve fondamentale du corps on comprend aussi le sens de l'expression avoir les reins solides ils sont considérés comme particulièrement vitaux c'est pourquoi il est primordial de les tonifier en cette saison voyons maintenant les autres fonctions des reins l'essence du rein détermine toutes les étapes de la vie la croissance la reproduction le développement la maturation sexuelle la grossesse l'accouchement la ménopause le vieillissement toutes ces étapes de notre vie sont sous l'action de nos reins l'énergie des reins nourrit les os la moelle le cerveau les cheveux qui sont d'ailleurs appelés les fleurs du rein et les dents surnommés surplus du rein la chute des dents ou des cheveux est souvent liée à une faiblesse des reins c'est également pour ça qu'en vieillissant on peut perdre des cheveux ou perdre nos dents c'est parce que notre réserve énergétique diminue au niveau des reins les oreilles étant considéré comme les orifices du rein louis est la faculté sensorielle que soutient cet organe avoir louis fine va pas de pair avec avoir des reins solides c'est également pour ça que les personnes âgées entendent de moins bien parce que leurs reins ont moins d'énergie tolifier l'énergie des reins on va voir et bien va nous permettre d'améliorer l'audition à l'inverse nous allons pouvoir nourrir nos reins par des sons appropriés les sons graves notamment comme le violoncelle le tambour principalement mais attention si le chant et la musique nourrissent l'énergie des reins et bien le bruit et les brouhaha au contraire va les agresser donc préservez vous en hiver des moments de calme et de silence pour tonifier et reposer vos reins la vitalité sexuelle est nourrie et entretenue par l'énergie des reins en hiver l'énergie vitale doit être conservée et protégée il faut éviter au maximum le gaspillage donc et bien en hiver l'activité sexuelle doit être un peu plus tempérée que dans les autres saisons le rein aide le poumon à gérer l'inspiration les reins réceptionnent le chi des poumons et l'ancre et permettent ainsi d'avoir une respiration profonde et ample le couple d'organes rein-vessis porte les caractéristiques de l'élément eau la saison de l'hiver correspond à l'élément eau on va retrouver ici les fonctions que nous connaissons bien nous en médecine occidentale la gestion de l'eau et des liquides dans le corps est en partie sous la gouverne des reins ils participent à leur transformation et à leur circulation la vessie rejoint les reins dans cette fonction elle transforme et élimine les liquides impurs sous forme d'urine alors un petit résumé des qualités du rein et de la vessie donc et bien correspondent à l'hiver ils appartiennent à l'élément eau l'organe d'essence qui leur est rattaché sont les oreilles leur couleur et le noir et le bleu nuit le climat le froid l'émotion qui va venir affaiblir les reins et la peur et inversement inversement et bien la peur va affaiblir les reins au contraire des reins forts vont développer la volonté et la saveur en alimentation qui va venir tonifier les reins et la saveur salée donc à partir de ces qualités et bien nous allons voir quelques conseils pour bien traverser l'hiver premier conseil que j'avais déjà évoqué dans la première vidéo c'est de ralentir hiver égale repos et lenteur pour éviter de d'utiliser trop d'énergie pour préserver nos reins pour et bien il faut ralentir il faut également dormir beaucoup c'est la saison où on va dormir le plus 1 on voit avec les animaux qui berne ils ont bien compris qu'il fallait dormir pendant cette saison on va se couvrir chaudement puisqu'on a vu que le froid était le climat qui va venir fragiliser les reins donc on va se couvrir surtout les oreilles le haut de la tête et les reins j'ai également fait une vidéo sur ça pour vous expliquer comment bien se couvrir en hiver quand nous sommes dans une saison 100% yin nous allons pratiquer essentiellement des activités yin la lecture la méditation le yoga être bien au chaud à la maison tout ce genre d'activité qui demande pas trop de dépenses énergétiques on va s'alimenter en harmonie avec la saison donc on va manger des aliments de saison et des aliments de couleur rattachée aux reins donc la couleur noire ou bleu nuit donc des aliments noirs on a par exemple les raisins secs on a les haricots azuki on a le boudin noir les champignons noirs le café le thé le chocolat un tout ça ce sont des aliments qui vont tonifier les reins on va également comme on l'a vu précédemment manger la saveur salée donc en hiver le salé va nourrir les reins donc on va rajouter un petit peu plus de sel que dans les autres saisons on va également manger beaucoup d'aliments salés donc tout ce qui est crustacés tout ce qui est produit de la mer va venir tonifier nos reins toujours en rapport avec la couleur et bien nous allons porter plutôt des vêtements noirs ou de couleur bleu foncé et ensuite eh bien nous allons aider nos deux organes en massant bien les méridiens du rein et de la vessie en massant également la région lombaire donc ça ça sera à l'occasion d'une prochaine vidéo où je vous présenterai les les trajets des méridiens du rein et de la vessie et comment on peut venir les masser et puis en pour terminer on peut pratiquer des chi kong en rapport avec la saison dans des chi kong qui vont plutôt avoir une portée sur toute la colonne vertébrale toute la région lombaire et qui va venir aider nos reins à faire leur plein d'énergie voilà pour les fonctions du rein et de la vessie pour quelques conseils santé pour vraiment tirer le maximum de bénéfices de cette saison et donc dans une prochaine vidéo eh bien on parlera des méridiens et des automassages que nous pouvons faire je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très bientôt au revoir